et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe zobal dans un petit mode full terre avec tenez je vous montre les items on a les bottes courts sombres la ceinture strigide avec l'amulette du strigide une petite capologis un masque du coutoulou une bague lorsone et un anneau de compteur à bord pour maximiser le cc et qui ne donne pas de pm car les guillettes nécessite 5 pm et vu qu'on joue avec celle ci bah on n'a pas trop le choix un petit boucou des catamac na aussi une petite pute et les cidoufus ctk flip nous a fait quoi et c'est buff ok donc il doit faire des bons gros tours on va mettre le petit grimace un petit plastron une soirée se mettre bien et je pense qu'on va pleutre puis finir par une flamuse tiens si j'ai du 8 18 27 15 et 40 c'est pas des plus fameux je vous conseille de mettre un chevelu si jamais vous voulez vous voulez maximiser le rox enfin surtout les résistances plutôt moi j'ai mis une petite bague lorsone histoire de ordre des dommages neutres quoi alors ça nous tape le petit masque ok on est bon il a un pm on va essayer de de s'en rapprocher de ce petit ikaflip là alors des bandades on va se mettre ici un petit masque psychopathe et je pense qu'on va commencer à taper un cabriol let's go une furette soit ce buff et je pense que ouais un petit maîtrise d'armes pourrait être pas mal vous l'avez fait bien le tour de la map celui là on a 18% de terre il fait coin user rod ok voilà bon bug d'affi voilà 7 pa sur mon destin voir ça s'il bouge pas on est très très bien on a 12 paire donc deux furia ou une furia plus une appui et deux coups de cac qui pourrait être très dangereux au niveau des res il a 23% neutre 34% terre et 36 recrits donc c'est plutôt pas mal alors on a oula dans les 12 pa let's go on met deux coups de dague ça crite pas malheureusement le deuxième ça crite à moins 1000 on lui met une petite furia sur de maximiser le rox parfait et ça fait du 718 je pense qu'on va on va se mettre ici histoire de coller le chaton le masque qui se met devant les cafés donc ça c'est impeccable il est vraiment bien taclé 1100 hp pour ce steak à flip nous on a le plastron on est bien donc là un petit map sympathique vu qu'on a 6 pm constant normalement si les mines ne nous collent pas bon sauf là ce que chaton ne nous détacle pas du coup on devrait avoir 12 pa ce tour ci ce qui n'est pas très gênant il prend pas mal de régène mystique gris ok il passe et du coup on prend que du boubou let's go allez une furia une seconde un coup de dag qui crite à 958 et le second qui tue c'est qu'à flip du coup on switch sur un second combat on enchaîne sur le deuxième combat face à un steamer ok 24% neutre et 24% terre donc on risque de s'amuser je pense on va se mettre ça 4100 hp non sûrement steamer qui joue avec la repos voilà je peux trop on pourrait se placer tiens pour pas prendre trop de dommages alors ça déboîte en putain déjà pour commencer on va mettre les petites grimaces on va placer on va changer de masse bien sûr le petit pleutre qui régale et la petite débandade après c'est le placement on va se mettre ici on joue pas trop on pourrait se mettre sinon risque de prendre tarot dans tous les cas 3400 hp déjà nous a mis quoi une embuscade non non c'est juste ok c'est juste la repos qui nous a déboîté le fion spam de tourelle donc ça ça m'arrange en vrai sauf s'il se met tout là bas mais s'il passe par là haut je suis très très bien ça m'a fait gagner un petit pm on va pas refait ça hop alors on va se débandade on zone 2pm on pourra pas le coller mais bon au moins si on peut masquer psychose booster on sera déjà bien parti voilà let's go une petite maîtrise d'armes aussi à ne pas oublier on est bon là je crois on est à côté des deux tourettes donc une qui peut me donner des points de bouclier et l'autre qui peut me soigner donc plutôt nice là on va se bouffer un debuff bon legit hein legit je devrais perdre ma furia je perds quoi d'autre je perds le boubou mais c'est à Osef oh très bon qu'est-ce qu'il nous fait là je saisis pas trop là actuellement ce qu'il nous fait ok un sonore ouais je vais prendre un debuff mais ensuite là il est à côté de moi je peux l'éclater littéralement allez hop on va déguster putain elle met tellement cher allez let's go la petite furia qui tape vraiment pas mal 831 une flamiche et les coups de cac on espère que ça crite 1400 prévisu 1300 let's go et ça recrite 1300 de nouvelles fois du coup il met très très cher le masque qui reste planté ici alors allez savoir pourquoi il est resté ici ce foutu masque bon qu'il nous fait de beau ce petit steamer là il faudrait qu'il s'expatrie sinon il est vraiment dans la merde on a 6 pm au pire des cas juste un masque du pleutre et le rush comme un con en plus l'air pot devrait le taper en plus non ? on en a même pas allez let's go on se boost masque du pleutre on a 3 pm let's go on met un coup de cac et on le tue du coup on switch sur un 3ème combat on est parti pour dernier combat du coup face oh je présume moi ça a l'air d'être bien ça vu les résistances qu'il a bon en combat c'est casse-cou je pense on va mettre les petites grimaces un petit plastron let's go on va pleutre la bête là je pense qu'on va commencer à s'avancer en se mettant là pourquoi pas il est passé la bonne raise 38% neutre et 42% terre ça va être casse-couille à battre en plus de ça je pense qu'il va nous taper des masses et il va avoir 40 millions de points de bouclier donc vachement plaisant sachant qu'on érode pas nous fondoir ok bon on va changer est-ce qu'on détacle ? pas trop on va se maîtrise la petite cabriole il va mettre les premiers coups de dommage let's go ça c'est pas le même placement par contre pour le masque je dois avouer il aura fini ici ça était beaucoup plus utile là il va juste pas me défendre on prendra tarot précis skill la puissance défendre du coup il prend deux fois plus de points de bouclier quoi putain quel con ce masque sans deck il va endurance non ? ah c'est ça du coup il a masse points de bouclier à cause de ce boulet de masque c'est triste allez hop on commence la furia un appui et des coups de dag qui crit le second qui crit également du coup on l'a mis très 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 cher ce qui est plutôt une bonne nouvelle sachant qu'il a vraiment des bonnes résistances donc taper du moins 1000 avec un coup de dag sur autant de raids c'est plutôt honorable vertu ok on va faire le même tour de jeu hop des furia coup de dag et au prochain tour on devrait être censé pouvoir le tuer je pense clairement j'ai le pot qui est clairement pas une classe que je préfère enfin une voix que je préfère ça tape pas des masses même si il y a un gros gain de points de bouclier c'est pas le must honnêtement ouais j'ai d'autres qui nous tue ça lui fait combien ça lui fait 1000 ouais il nous tuera 1800 ouais il nous tuera enfin nous on le tuera quoi mais pas lui on va lui mettre le petit appui au cac let's go ça fait du bon rox une flamiche hop on va dire GG à ce petit hop et on va lui glisser bah un premier coup de cac qui crit donc je sais pas si je les ai montré mais les decks ont un énorme pourcentage de crit 77% ce qui est pas de la merde puis comme ouais elle tape vraiment bien je sais pas si c'est le plus worst avec le petit 5pm et l'abyssal je pense que ça peut être pas mal on se rend zo balle après le marteau Arthur est toujours au dessus mais bon comme nous on teste des petits modes no brain avec des caques peu utilisés ça c'est sympathique du coup voilà du coup c'était Keys j'espère que cette petite vidéo pvp avec le zo balle vous aura plu et si c'est le cas bah je vous dis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye